Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Entre-deux-Mondes numéro 96, et dans ce podcast Entre-deux-Mondes, je vous transmets ma compréhension des mondes invisibles, contenu que j'illustre quand c'est possible et pertinent, par des extraits de mes séances d'hypnose transpersonnelle, qui est mon métier. Une hypnose qui appartient à la famille des hypnoses dites régressives ou spirituelles. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui m'est quotidiennement donné d'explorer en séance, c'est celui de nos contrats d'âme. Commençons tout simplement cet épisode par se demander, qu'est-ce qu'un contrat d'âme ? On pourrait d'ailleurs aussi appeler accord d'âme parce qu'on va pas se cacher, contrat c'est connoté à obligation, à une notion d'engagement un peu juridique. Bref, un contrat d'âme, c'est un accord passé entre une ou plusieurs âmes. Une sorte d'accord de collaboration qui peut profiter à une des parties, ou aux deux parties, ou à toutes les parties s'il y en a plusieurs. Imaginez-vous en train de planifier votre incarnation à venir. Vous êtes dans ce cadre entouré de guides, entouré d'âmes qui ont une certaine expertise dans ce domaine, ainsi que d'autres âmes que vous allez, dans ce cadre, solliciter pour nouer des contrats. Contrats qui vont vous permettre de faire précisément l'expérience d'incarnation que vous souhaitez réaliser. Le profil des âmes avec lesquelles vous allez nouer ces contrats, il est extrêmement vaste, il est très large. Il va de l'âme que vous connaissez de tout temps, avec qui vous avez un grand vécu et une grande affinité, aux âmes avec lesquelles vous avez des dettes karmiques, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dans d'autres vies, avec ces âmes en question, et ce quelque chose qui a créé une dette, un déséquilibre, il est nécessaire de le rééquilibrer dans la ou dans les vies à venir. Mais les contrats d'âme, ils peuvent aussi, je dirais même, ils vont aussi concerner des âmes avec lesquelles vous n'avez absolument aucun lien, aucun vécu préalable. Simplement, le contenu du contrat que vous avez à leur proposer correspond parfaitement à l'expérience que eux, de leur côté, ils ont à réaliser. C'est une sorte de match parfait. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous avons des contrats d'âmes avec énormément d'âmes. Parce que la palette d'un contrat d'âme, elle est extrêmement large. Elle peut aller d'une simple rencontre éphémère de 10 minutes, mais qui par exemple va vous permettre d'entendre une phrase ou des mots qui vont déclencher chez vous un déclic, ou vous faire prendre telle ou telle décision. Et évidemment, à l'opposé, ça peut être, et ça sera forcément, vos parents, vos enfants, vos conjoints, etc. Ce qui est plus surprenant, mais qui à mon sens est tout aussi vrai, c'est que nos contrats d'âmes, ils ne se limitent pas à notre contexte d'incarnation. De la même manière que nous avons tout un tas de contrats d'âmes avec des consciences incarnées en même temps que nous, et avec qui, à un moment donné de notre vie, il y aura une interaction, nous avons tout un autre tas de contrats d'âmes avec des consciences désincarnées de l'autre côté du voile. Et ces contrats, là aussi, ils peuvent être très variés. Il peut y avoir des contrats qui vont durer toute une vie, comme celui que vous pourriez avoir avec un guide spirituel, un défunt accompagnant, ou des contrats sur une période de vie donnée, là encore avec des guides, avec des défunts, ou d'autres énergies non incarnées. Et énergies que vous avez pu côtoyer dans d'autres plans d'incarnation, ou même encore d'autres énergies que vous connaissez peu ou pas, mais dont le parcours, dont l'expérience possède une similarité avec ce que vous avez prévu de vivre, et donc qui leur permet de vous accompagner de manière pertinente. Donc vous avez compris que nous avons toutes et tous une multitude de contrats d'âmes. Et tout à l'heure, je vous ai dit que le contrat profitait à une ou deux parties, ça veut dire que parfois vous allez solliciter des âmes pour vous aider dans votre parcours sur des sujets qui ne vont pas forcément leur bénéficier en tant qu'expérience. Le contrat va dans ce cas être à sens unique. Mais l'autre âme impliquée sera tout à fait prête à vous aider par empathie, par amour, à travers ce contrat. Ça fonctionne de même à l'inverse pour certaines personnes que vous côtoyez, il n'y a pas de contrepartie pour vous. Ce que je viens de vous dire prend une résonance particulière quand on comprend que parfois, et simplement par amour pour vous, des âmes vont accepter des contrats dans lesquels ils joueront le rôle de votre bourreau, de la personne qui va être infectée avec vous, de la personne que vous allez détester et qui vous fera les pires crasses. C'est d'ailleurs toujours quelque chose d'assez surprenant quand en séance, un consultant vient comprendre que la personne avec qui il vit un enfer depuis son enfance n'est autre qu'une âme de laquelle il est extrêmement proche et que cette âme, elle a accepté par amour pour lui cette mission. Évidemment, vous vous doutez qu'on en sort avec un autre regard. Alors une fois qu'on réalise que notre incarnation est remplie de contrats d'âmes à droite à gauche, on en vient forcément à se questionner sur notre degré de libre arbitre. Parce que si j'ai autant de contrats, finalement ça peut vouloir signifier que tout est complètement cadré, tout est joué d'avance. Rassurez-vous, nous avons toujours le choix, le libre arbitre, de ne pas respecter nos contrats. Dans ce cas, soit on dévie, soit on rompt carrément le contrat. Pas de stress pour autant, sachez que tout ça c'est un processus vivant, en changement permanent. En clair, ça veut dire que vos contrats, ils sont écrits à l'avance bien sûr, mais ils sont réécrits en permanence selon les actions de chacune des parties concernées. Ils sont réécrits pour nous dans notre espace de temps délimité au cours de notre période de sommeil. Ainsi, mettons par exemple que vous avez un contrat avec une âme, un contrat qui stipule que dans l'incarnation à venir vous allez travailler ensemble, littéralement travailler, c'est-à-dire vous retrouver en tant que chef et subordonné dans une entreprise, et bien si au cours de votre parcours, les libres arbitres de chacun font que finalement vous prenez une autre voie et que vous ne vous rencontrez pas, et bien vous allez pouvoir établir un autre contrat d'âme avec une autre âme qui va jouer exactement ce même rôle. De manière à ce que, au final, l'expérience que vous aviez souhaité vivre, et bien vous allez quand même pouvoir la vivre. En séance d'hypnose transpersonnelle, on va toujours questionner les liens que vous avez avec les personnes qui vous sont proches. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un vécu d'âme particulier entre vous ? Est-ce qu'il y a une dette karmique d'un côté ou de l'autre ? Mais aussi évidemment, la nature des contrats qui vous unit. On va donc obtenir ces informations pour vos parents, vos frères, vos soeurs, vos conjoints, vos enfants, vos meilleurs amis, etc. À quoi ça sert concrètement d'obtenir ces informations, à part finalement satisfaire sa curiosité ? Et bien en fait, ça sert tout simplement à regarder une situation sous un angle différent, et donc prendre du recul sur votre vécu, sur les comportements ou les agissements de telle ou telle personne à votre égard. Et en faisant ça, on change complètement l'énergie qui circule entre deux personnes. Là où pouvait résider de la colère, de la rancune, de la culpabilité, et j'en passe, on y met de la compassion, de la bienveillance, de l'apaisement. Et donc évidemment, et énergétiquement, il y a un switch qui s'opère. Si vous souhaitez des illustrations de ce que peuvent être les Contradames, je peux vous recommander deux livres merveilleux, deux livres dont j'ai d'ailleurs déjà parlé. Le premier, c'est « Suis ton âme, elle connaît le chemin » de Virginie Bobet et de Violette Germont. Et le deuxième, un peu sur le même principe, c'est « Âme courageuse » de Robert Schwartz, même si, je l'avoue, ce dernier est assez difficile à trouver. Je vais maintenant vous diffuser un extrait de séance, séance avec médium, et en l'occurrence cette médium, c'est Jennifer Cabot, séance au cours de laquelle va être donnée à la consultante le détail du Contradame qui l'allie avec son mari. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute fidèle comme d'habitude, et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro du podcast « Entre deux mondes », le numéro 97, dans lequel je vais aborder le business de la spiritualité. Du coup, tu parlais du rôle du grand joueur ? Oui. En fait, j'ai une notion d'un homme qui ne va pas l'abandonner. Tu vois qu'il est quelqu'un qui reste et qui l'aide à guérir du coup son cœur de petite fille. C'est un homme qui vient se poster justement à l'inverse de la posture des autres hommes en disant « Non, toi, je ne veux pas t'abandonner ». Oui. Oui, mais ce n'est pas un hasard en fait. Il n'est pas là pour rien en fait. Il y a une guérison mutuelle. Qu'est-ce qui vient de s'apporter dans l'autre ? Lui, il vient faire ce pilier manquant, guérir son cœur de petite fille. Tu vois, je mérite, j'ai le droit, je suis suffisante. Il y a toutes ces notions-là qu'on m'envoie. Tu vois, je suis assez bien en fait pour que quelqu'un reste. Et lui, de son côté, qu'est-ce que Diane lui apporte ? Oh, c'est quelqu'un qui a manqué de chaleur, de tendresse. Lui cherche ça chez elle, plus de douceur, plus de tendresse. Il cherche une sécurité l'un chez l'autre en fait. Il se sécurise l'un chez l'autre. Oui, c'est ça, ils se guérissent leur cœur d'enfant l'un et l'autre ensemble. Est-ce que ce qu'ils font, ça fait écho à quelque chose qu'ils ont déjà fait dans d'autres vies ? Oui, il y a eu d'autres vies. Oui, ça défile. C'est marrant, ça a été un couple à un moment donné qui ont régné. Alors, ce n'était pas des rois ni rien, mais tu vois, sur un territoire, je vois un couple de pouvoir en fait. Oui, on dit en fait, ensemble, ils ont une force qui est décuplée en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada